Avec encore une autre halakha Baruch HaShem, on l'aura bien avant fait aujourd'hui Shuchanaruch Siman, Mechavot Siman Shinn Ka'afchets Ka'afchets, Shkodach Sa'ivav Vechey, miyisheneshachoh kelevshote Si un chien enragé qui a mordu la personne qui l'a enragé, il est malade je ne sais pas ce qu'il contracte comme maladie O'echad, miyisheneshachoh kelevshote ou alors l'un des serpents ou toutes les insectes comme ça qui sont mortels Afilousaphek imemitim imlam comme si tu as un bouts quelqu'un qui se fait piquer par un serpent il ne sait pas forcément si c'est un serpent bénimeux, pas bénimeux si c'est dangereux, si c'est pas dangereux donc dans tous ces cas là on considère qu'il y a un danger parce qu'il y a des serpents bénimeux qu'est ce qu'on doit faire? Mechalelim et al Shabbat on doit être mechalelim c'est comme une maca intérieure et donc on est mechalelim Shabbat donc quelques cas à connaître et on a besoin des poskes malenu pour nous aider si quelqu'un il s'est fait piquer par une abeille par un bourdon, par un animal il y a des gens qui ne sont pas allergiques à ça et pour eux ça va ça fait un peu mal et tout va bien il y a des personnes qui sont allergiques et ça peut être dangereux donc les médecins disent et c'est rapporté par si quelqu'un il sait qu'il est allergique aux piqûres des abeilles et des bourdon il saura quand il sera piqué voilà s'il voit qu'il commence à avoir des réactions chimiques malaganes immédiatement ça peut être dans les poskes ils disent quelque chose d'important ils disent que se passe-t-il si il y a le serpent il m'a mordu et maintenant j'aimerais prendre le serpent pour l'amener pour pouvoir après l'avoir tué bien sûr j'aimerais prendre le serpent et l'amener pour que la pharmacie ou le médecin ou ceux qui s'y connaissent ils puissent me dire ah ça va ce serpent c'est pas un problème ou oui c'est un problème ou tel médicament il faut prendre tel médicament il faut pas prendre j'ai baissé enfin du moins juste ça va alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là et ben les poskes on a droit tu as le droit de tuer le serpent et de le prendre avec toi attention juste qu'en essayant de le tuer c'est pas lui qui te tue mais si tu peux facilement rapidement réussir à le tuer et à l'amener avec toi que tu penses que c'est nécessaire il parait qu'aujourd'hui il y a des applications dans les téléphones où tu prends la photo du serpent on te dit exactement ce que c'est ce que c'est pas c'est Shabbat bon il faut quand même mieux se servir d'un iphone et prendre une photo que de tuer de devoir prendre et tout dans tous les cas ce que je veux dire c'est que les poskes ils autorisent il dit quelque chose d'intéressant il dit ce que se passe-t-il si quelqu'un s'est fait griffer par un chat quelqu'un s'est fait griffer par un chat ici à Jérusalem les chats tu vois bien qu'ils sont tous malades c'est parce qu'ils ont exactement c'est parce qu'il est griffé par un chat est-ce que je considère que c'est bon ou est-ce que je considère que c'est un problème ? Shabbat Shabbat Kailhreta il dit c'est un problème ça peut être un danger aujourd'hui il va savoir ce qu'il a dans ses ongles la matière, la rue, ça peut être un danger tout de suite il faut aller à l'hôpital quelqu'un m'a demandé ok, et comment ils voyagent ? en ambulance, comment ils voyagent ? ils ont 4-4 4-4 qu'il y a une fois j'ai pas compris pourquoi il s'est fait peindre ? c'est le seul mot que je connais en anglais Je vais vous raconter une histoire, il fallait quelqu'un qui a acheté une voiture un 4x4 D'accord ? Très belle 4x4, comme ça, bien Et le soir, il va dans son parking pour la machin Il est tout fier, tous les voisins vont voir qu'il a une belle 4x4 Il est tout fier, tout heureux Le matin il arrive, vous le connaissez ? Et il voit, à côté de 4x4, il y a une espèce d'idiot, un harbat de voisins Qui a écrit égal 16, vous le connaissez ? Oui, je l'ai entendu, il n'y a pas longtemps Ah, il l'a écrit en vidéo ? C'est beau qu'il avait fait Bon, je la refais pour ceux qui ne la connaissent pas Il est très fâché, il va l'amener pour la réparer, il la répare Et le moment où il va dormir tranquillement, il dit, enfin j'espère qu'ils vont comprendre Le moment où il se réveille, 4x4, égal 16 Il est hyper énervé, il retourne voir le réparateur, il écoute et il faut trouver une solution meilleure Parce que c'est toujours une toute ça Le réparateur, il dit, j'ai une bonne idée Chacun fait à côté du 4x4 Écris toi-même égal 16, on fait une belle écriture, bien, toute belle, comme ça Au moins c'est classe, ça ne dérangera pas Le voisin il sera rassuré, il saura que 4x4 ça fait 16, que tu le sais, tout va bien Il dit, génial, faites-le moi Il lui font, ça coûte encore 16 000 shegels Il le font, il garde sa voiture Et cette nuit il dit, c'est bon, bah au prochain tout va bien se passer Demain il n'y aura pas de problème Maintenant il se réveille, il descend au parking Et il voit, donc il y a écrit 4x4, égal 16 Et sur toute la voiture il y a écrit en rayé Metsuya, Metsuya, Metsuya Metsuya, bravo, bravo Donc, c'était la blague que vous connaissiez Mais par des références vous avez rigolé Alors ça c'était les quelques points que je voulais vous dire Vous avez une question, oui J'ai une question Oui La figure aux insectes, pour quelqu'un qui n'est pas allergique C'est pas dangereux C'est un insecte pas dangereux normal, si c'est une araignée Vous savez que c'est une araignée mortelle, là ça peut être dangereux Non oui je me rappelle, le chat Le chat Sinon on se fait On se fait On se fait greffer par un chat En quoi ça serait picoarne fèche ? S'il n'a pas de chaise, s'il n'a pas d'infection, il n'y a rien Le chat de l'extérieur, vous savez ce qu'ils ont Oui mais si je vois qu'il n'y a pas de réaction Il paraît qu'ils ont une matière La même matière que la falunda, il paraît qu'ils ont dans les ongles Ça peut être très dangereux Alors automatiquement On se fait greffer par un chat, on va à la tête On va essayer de voir ce qu'il n'y a pas On va essayer de voir ce qu'il n'y a pas Non mais je veux dire, c'est C'est ma séquoise, même si on n'a pas de symptômes D'accord Non mais c'est vrai parce que même pas Shabbat, on y arrive pas Si c'est pas Shabbat, vous n'y arrivez pas ? Non mais il n'y a qu'un, il faut y aller Un chat, un chat, un chat de l'extérieur Au moins à la fois, j'ai envie de le demander Ou à la pharmacie Au moins vous vous appelez Pérem non ? Mais voilà, sachez que vous apprenez Dès la fin de la faculie de Shabbat Vous apprenez le Chod Chod aussi Maintenant, quelqu'un qui a très 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 mal au ventre Quelquefois, le Rav Rubini dit quelquefois Ca peut être conseillé comme picoachnefe Donc si c'est un peu mal au ventre Enfin, si il a vraiment très mal au ventre Il ne sait pas d'où ça vient, ça ne se calme pas et tout Quelquefois, ça vaut le coup d'aller consulter Il y a des plans quoi On prend de la liste Maintenant, si quelqu'un a bu Je pense que ce soit un adulte ou un enfant Abus de l'Economica Ou alors quelqu'un a avalé Une aiguille, un clou Une vis Une arête, un marteau Je ne sais pas quoi Si quelqu'un a avalé du verre Des morceaux de verre Si quelqu'un a perdu beaucoup de liquide Et donc il y a un danger Qui reste de chaleur au milieu de l'Ethiapchout Tout ça, c'est considéré par l'Ethiapchout Comme étant un danger Il y a de la fièvre Il y a de la fièvre Si en plus il y a de la fièvre Il y a de la fièvre On a Baruch HaShem super bien avancé Je suis très très content